4 points, voilà, il y a d'autres cas de figure mais on vous en parlera tout au long de cette grande et belle rencontre de Coupe d'Europe avec un premier jeu au pied long, très long, une énorme chandelle récupérée et rentrée dans son embut par Matanabou, chassé le Fidjien Oh il ne va pas s'en sortir, oh s'il est contré, oh et c'est, et c'est sous les yeux de Monsieur Clancy peut-être qu'il va tout de même faire appel à la vidéo Ça démarre très mal, ça démarre très très mal C'est Johnny May, c'est Johnny May qui semble avoir marqué cet essai en comptrant le 3 carrel du Stade Toulousain Regardez May qui est ici, là, est-ce qu'il aplati ce ballon ? Oui, il semble aplatir ce ballon C'est en tous les cas la question qu'a posée l'arbitre, vous voyez l'affichage sur l'écran Y a-t-il une raison pour laquelle je ne devrais pas accorder cet essai ? Donc ça veut dire que dans son esprit l'essai est valable et on voit bien qu'il y a une pression Qui est exercée par le bras droit de l'arrière de Gloucester sur le ballon L'essai va donc être accordé Et c'est signé Johnny May, l'arrière de cette équipe de Gloucester Qui lui aussi figure dans la liste des Saxons, cette équipe d'Angleterre A Où on compte plusieurs joueurs de cette équipe, des Cherries and White comme on les appelle ici du côté de Gloucester Ils ont été fragilisés lors de l'échauffement, ils sont aussi fragilisés à l'image de cette petite faute de main A grosse conséquence de Matanavu Une chandelle a priori sans beaucoup de difficultés, très longue Et du coup Matanavu qui s'emmène un peu les crayons, qui ne veut pas aplatir dans son embut pour ne pas concéder la touche La mêlée à 5 mètres, on voit c'est lui qui rentre ce ballon dans l'embut Et du coup il cherche à se dégager, là il est sous pression, il veut malgré tout taper dans ce ballon Et se fait contrer par l'arrière de Gloucester qui marque